Générique ... Bonjour, bienvenue dans Disputant d'Hommes. S'il n'y a qu'une langue officielle en France, le français, il y a de nombreuses langues régionales. Ici, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, on en compte trois. L'occitan, le basque et le poids de vin Saint-Ongé. Ces langues représentent un certain rapport au monde, une sensibilité particulière, une histoire, une culture. Pourtant, selon l'UNESCO, elles sont menacées d'extinction. Faut-il sauver ces langues régionales ? C'est ce que nous allons nous demander pendant cette émission. Je vous présente en plateau Marianne Château-Rénaud. Bonjour, ou Adichat, si je peux dire. Vous êtes maître de conférence en didactique des langues et cultures et spécialiste de l'Occitan. Bonjour, Jean-Luc Armand. Vous êtes conseiller régional en charge des langues régionales. Vous êtes également ancien enseignant et maire de Cucumon. Oui, c'est ça, dans le Lot-et-Garonne. Bonjour, bonjour Denis Salle. Vous êtes journaliste France 3 Aquitaine, vous parlez occitan et vous présentez également l'émission ContraDAS sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et Noah. Bonjour. Yannick Jolin par visioconférence, bonjour. Ou Vataou ? Vataou ? J'espère que je... Vataou ? Vataou ? Vataou ? Oui, 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 oui. Bonjour, vous êtes auteur et comédien Poitvin-Saint-Onger. Vous utilisez votre langue régionale dans tous vos spectacles. Nous en parlerons tout à l'heure durant cette émission. Et puis en duplex depuis Bayonne, Alliandé Boutin et Gounon. J'espère ne pas écorcher. Vous êtes journaliste France 3 Éouchkal-Eri. Vous animez l'émission Chirita sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et Noah. Bonjour à tous et merci de participer à cette émission. Nous allons d'abord faire un état des lieux de la situation. Les langues régionales sont-elles encore vivantes, Marianne ? Alors oui, je crois que les langues régionales sont encore bien vivantes. Il y a un certain nombre de locuteurs dans notre région. Il y a eu une enquête qui a été faite récemment. Effectivement, il y a beaucoup de gens encore qui les pratiquent et qui les utilisent. Donc elles sont bien vivantes. Mais effectivement, comme vous disiez, elles sont quand même menacées. Donc c'est important de se préoccuper de leur sort. Jean-Luc Armand, vous faites le même constat que Marianne Chatoriano ? Alors je partage cette analyse. Effectivement, une enquête sociolinguistique a été diligentée en 2020. Elle montre effectivement qu'il y a des locuteurs sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 7% de la population est encore locuteur en Occitan. Mais depuis 10 ans... Locuteur, ça veut dire qu'on parle une langue régionale et qu'on la comprend ? Qu'on parle et qu'on la comprend. Mais depuis 10 ans, on constate une diminution de ce nombre d'au moins 3%. Donc, sujet d'inquiétude, malgré, je dirais, tous les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics, par l'OPLO, par les différents organismes, pour essayer d'enrayer cette inexorable baisse. Yannick Jolin, votre langue maternelle, le poids de vin Saint-Ongé, est elle menacée peut-être plus encore que les autres en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que, pour vous, votre langue est encore vivante ? Oui, elle est encore vivante. Mais il y a encore beaucoup de ce qu'on appelle des locuteurs passifs, c'est-à-dire des gens, quand vous leur parlez en français, ils répondent en français. Mais quand on parle dans la langue, il se trouve qu'il y a quand même pas mal de monde qui a du vocabulaire, qui a une petite pratique. Alors, des gens, des grands locuteurs, nous, on est trop près du français. Le poids de vin Saint-Ongé a longtemps été méprisé, même par les langues un peu plus dignes, parce qu'on n'était pas crédibles longtemps. Et pourtant, c'est une langue de très beau trésor. Que vous faites vivre, vous, à travers vos spectacles. On verra tout à l'heure des extraits de ce que vous faites. Denis Salle, on voit, il y a donc trois langues régionales en Nouvelle-Aquitaine, trois situations différentes ? Complètement, oui, je crois que c'est clair. Yannick vient de le dire, le poids de vin Saint-Ongé est une langue qui a beaucoup de difficultés à se faire prendre au sérieux, ce qui est dramatique, parce que c'est la condition sine qua non pour continuer à exister. L'Occitan, c'est un peu mieux, parce que l'Occitan, c'est grand, c'est un énorme territoire, et que donc, par force, il y a plus à en cumuler de gens qui militent, finalement, pour cette langue. Ceci dit, pour l'Occitan, la difficulté qu'on a, c'est à enseigner cette langue aux plus jeunes générations. On vient de dire qu'effectivement, on perdait des locuteurs, des prix monoculteurs, des gens qui parlent cette langue comme langue maternelle. On en perd, il faut les remplacer, remplacer par des jeunes qui parlent, et ça, c'est l'enseignement en école. Ce qui m'amène à la troisième situation, qui est, entre guillemets, la meilleure, même si elle n'est pas idéale, c'est tout de même celle du Basque. Le Basque qui s'appuie sur des décennies de militantisme, qui s'appuie aussi sur le pays basque sud et goaldé, et qui aujourd'hui, eh bien, gagne. Sur l'Espagne, en fait. Sur le pays basque espagnol, exactement, qui gagne des locuteurs. C'est une situation absolument unique pour la langue régionale en Aquitaine. Il y a une réussite de la reconquête du public et des locuteurs. À Liandé, le Basque s'en sort le mieux ? D'une certaine façon, on va dire que oui, évidemment. Comme l'a souligné Denis, on a une chance, c'est-à-dire qu'on a une courbe, par exemple, des locuteurs, justement, bascophones, qui, chez les plus jeunes, remontent. On peut être à 30% de jeunes qui vont parler le Basque. Après, ça va descendre la courbe démographique. Ça va s'écrouler pour les locuteurs, pour les 30, 40, 50 ans. 60, ça remonte. 70, 80. Et là, on retrouve aussi à peu près le même étiage que les jeunes. Mais la chance, c'est que, finalement, ça s'équilibre aux deux pôles. Et l'avenir, c'est celui-ci. Et donc, on a cette chance-là. Juste pour vous donner un chiffre, sur l'ensemble des enfants qui sont scolarisés en Pays basque de France, Pays basque nord ou Pays basque français, on choisira comment on veut appeler ce territoire. Sur ce tout petit territoire, un demi-département, la moitié du département, un peu moins que la moitié du département des Pyrénées-Atlantiques, eh bien, 45 % des enfants scolarisés dans le primaire le sont en langue basque. Que ce soit en immersion, donc le système des Icastola, comme il y a l'Ediwan en Bretagne, ou les Bressola, les Calandrettes, les Bressola pour le catalan, et les Calandrettes, donc en Occitanie. Et vous avez aussi de l'enseignement bilingue ou de l'immersif dans les écoles publiques et dans des écoles privées catholiques. Donc, on a la chance d'avoir les trois, j'allais dire, les trois filières qui proposent un enseignement non pas que du basque, mais en langue basque aussi, soit parité horaire, soit en immersion. Et ça, c'est la chance, je pense, pour l'avenir de la langue basque. La chance, c'est donc la différence entre ces trois langues. C'est l'enseignement, Jean-Luc Armand ? Alors, l'enseignement, oui, bien entendu. En région de Nouvelle-Aquitaine, il y a une forte volonté politique portée par la Nouvelle-Aquitaine pour justement développer le nombre d'enfants qui pratiquent l'Occitan à l'école. Et il y a aussi une forte volonté de formation puisque nous mettons en place une bourse enseignant pour justement amener soit des enseignants qui débutent, soit des enseignants qui sont déjà en poste à se former à l'Occitan parce que la difficulté, c'est la ressource humaine dans l'enseignement. Donc ça, c'est l'une des solutions que l'on pourra exposer tout à l'heure pour justement sauver ces langues régionales. Mais déjà, pourquoi cet état des lieux ? Pourquoi ces langues sont-elles en train de disparaître, Marianne ? Bien, le contexte, je dirais, sociolinguistique français a fait que les langues régionales ont été combattues longtemps, qu'on est dans un pays où il y a une idéologie monolingue quand même très puissante et que donc nos langues n'ont pas eu toute la place qu'elles auraient dû avoir à une certaine époque et peu à peu la transmission intergénérationnelle, familiale à, sans disparaître vraiment, en tout cas, beaucoup baissée. Et donc, c'est l'enseignement qui peut aujourd'hui effectivement combattre cette situation. Mais la situation française avec le monolinguisme d'État qui fait que seul le français et langue officielle a fait beaucoup de mal, je pense, aux autres langues. Denis Sal, la faute à la centralisation peut-être aussi ? Oui, ça fait longtemps que les militants des langues régionales le disent. Effectivement, le fait d'être dans un État jacobin, dans une culture jacobine surtout, fait que les langues régionales ont eu énormément, ont toujours énormément de mal à sortir la tête de l'eau quand on perd des locuteurs, qu'on ne peut pas les regagner. Quand c'est le parcours du combattant pour ouvrir des classes bilingues ou des sections occitans dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, le combat, c'est un double combat. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur le gain pur de l'ocuteur, c'est-à-dire d'aller chercher les gens, de leur expliquer pourquoi c'est important, il faut se battre aussi contre une armée d'habitude et de culture jacobine qui est dépassée, mais qui existe toujours. Alors, on va se demander aussi pourquoi, finalement, sauver ces langues régionales. On a un élément de réponse avec une personne que vous avez interviewée, Denis Salle, dans votre émission ContraDas, et qui déclare son amour aux langues régionales. Écoutez. Les langues qui étaient là avant nous, avant la langue française, disons, m'émeuvent, en tout cas, me touchent. À mon avis, elles sont importantes, effectivement, pour notre histoire, notre culture. Et le fait qu'elles soient perpétuées comme ça, je trouve ça magnifique. C'est une façon de rendre hommage à tous ceux qui l'ont tenue comme ça, à bout d'oeuvre jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que ça continue. Et même que ce soit reconnu par certains politiques qui hésitent à chaque fois, qui repoussent ça, on ne sait pas quand, qui ont peur des autonomies, sans doute, mais il faut qu'ils aillent à ce sens. Cette interview a été faite il y a un an. Denis, vous retenez quoi de ses propos ? Ce que je retiens, moi, c'est cette espèce de redécouverte de sa culture. C'est-à-dire qu'on est toujours surpris. Alors, Francis Cabret, elle connaît, effectivement, l'Occitan. Mais peut-être que par des amitiés qu'il a, il a pu se rentrer en contact, retrouver un contact avec cette culture-là. Et que quand on la redécouvre, on en perçoit la pleine richesse. Et que c'est toujours une claque, quand même. Et je pense que c'est pareil pour les autres. Si bien le basque, que le poids de vin s'entongait. Cette chose qu'on avait peut-être oublié ou laissé de côté, ou peut-être un petit peu méprisé, parce que c'était finalement le zeitgeist du moment, on se rend compte que c'est quelque chose de très riche, de très profond, et qui fait intimement partie de notre identité, en fait. Et c'est pour ça qu'elles sont importantes. Parce que qui nous sommes, c'est des générations et des générations qui viennent avant nous sur un territoire, et qui façonnent une façon de voir le monde. Et ça s'exprime par la langue. – Jean-Luc Armand, vous êtes d'accord avec Denis Salle ? – Je partage tout à fait ça. C'est aussi mieux connaître le pays dans lequel on vit, au travers notamment de la toponymie. J'ai des exemples de noms de lieux dont on ignore complètement le sens. Pont du Casse, à côté d'Agen, qui n'a rien à voir avec le Casse du siècle, mais qui était tout simplement le pont où était planté un arbre remarquable, un chêne, en Occitan. M. Rieu-de-Bas, mon ancien prof d'anglais, qui dit à la française, Rieu-de-Bas, ça fait très sérieux, mais il nous dit un jour, mais je m'appelle Rieu-de-Bat. Rieu-de-Bat, c'est celui qui habite auprès du ruisseau d'en bas. Donc c'est toute cette connaissance-là, au travers de la toponymie, toute la connaissance de notre environnement proche et plus lointain, qui fait qu'on fait société dans cette partie-là de l'Occitanie. Et puis, quelle richesse que le plurilinguisme, quelle richesse d'avoir cette biodiversité, ce plurilinguisme culturel et linguistique, qui fait qu'on se démarque, comme tu le disais, Denis, et qu'on donne aussi de la valeur à l'autre. – Yannick Jolin, vous êtes donc bilingue Poitvin-Saint-Onger, est-ce que c'est une richesse pour vous ? – Absolument, et ce qui est encore plus une richesse, c'est aujourd'hui, on peut parler de militants de langue, mais c'est surtout de redonner la dignité à des gens qui sur un territoire n'ont pas forcément conscience de la honte qui a été transmise. Parce que le travail d'éradication des langues a été fait avec une telle violence qu'il a coupé toute possibilité aux gens d'avoir de l'estime pour eux-mêmes en utilisant leur propre langue maternelle. Ça fait qu'on a arrêté la transmission à la fois des mots, mais à la fois de toute la culture qui va avec. Aujourd'hui, en milieu rural, il y a parfois des gamins qui sont beaucoup plus absents de leur environnement naturel qu'en milieu urbain, parce qu'ils n'ont pas eu la transmission des mots. Les mots en patois qu'ils racontent, en Occitan, je dis patois, je dis comme l'abbé Grégoire en 1794, c'est lui qui a déterminé cette différence du français et des patois. Mais c'est vrai qu'on a arrêté la transmission. La transmission n'est pas que la langue. Derrière la langue, il y a tout le reste. Et c'est impressionnant. C'est la vision d'un monde, comme disait un des interlocuteurs tout de suite. Marianne Château-Rénaud, vous êtes d'accord ? La langue, c'est la transmission, mais c'est aussi l'identité, la culture, l'environnement ? Oui, bien sûr. Pour nous, dans la transmission, effectivement, ce qui se transmet toujours, c'est une langue avec une culture. L'un ne va pas sans l'autre. Effectivement, c'est toute la culture qui est liée à la langue qui va permettre justement de former aussi des gens qui découvrent cette langue et qui vont pouvoir la pratiquer. On pratique une langue avec son histoire, sa littérature, ses artistes, tous les gens qui viennent nourrir par des productions exceptionnelles aussi cette langue. Alian Desboutins, la culture basque est très forte. C'est peut-être là aussi que se joue finalement la conservation de la langue ? Comme tous les amis qui sont rassemblés autour de votre table, aujourd'hui, au Pays basque, c'est la même chose. Si vous me permettez, je donnerais un petit exemple. Par exemple, pour dire liberté, on a pu emprunter au latin le mot libertatea, qui vient donc du latin. Mais on a aussi le mot ashkatashuna. Et comme, à l'instant, il était souligné qu'une langue traduit aussi toute une façon de voir le monde, tout un esprit, toute une culture, eh bien, ça peut être également ashkatashuna. Et ashkatashuna, c'est quoi exactement ? Ashka, c'est loge, c'est l'abreuvoir. Et quand autrefois, on amenait une paire de bœufs, une paire de vaches à l'abreuvoir, on enlevait le jou pour que les vaches puissent boire. Parce que si vous gardez le jou des vaches ou des bœufs sous le jou, il y en a toujours un qui était dominant et l'autre qui était, comment dirais-je, la tête un peu plus basse. Et pour que les deux puissent boire tranquillement, on enlevait le jou. Et liberté en basque, c'est ashka, ashkatashuna, c'est-à-dire le lieu, le moment où on va enlever un jou, le jou. Enfin, je veux dire, je trouve très beau le mot libertatea, liberté, libertas, dans toutes les langues latines. Mais en basque aussi, c'est joli. C'est-à-dire qu'effectivement, une langue traduit tout un monde, tout un univers. Par exemple, en basque, on dira plus facilement d'une personne, si on parle d'un défunt, il était mort. Il était mort par rapport aux Français. Pourquoi il était mort ? Aujourd'hui, qu'est-il devenu ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Et ça fait également référence, par exemple, à un rite, et j'arrêterai là. Mais par exemple, lorsque quelqu'un décédait dans une maison, on allait prévenir les abeilles. On les vouvoyait. On les appelait mesdemoiselles les abeilles. Et on les invitait, en langue basque, par une comptine, à produire de la cire, la cire qui serait utilisée pour faire une chandelle qui brûlerait le temps des prières pour le repos du défunt. Donc, il y avait tout un lien avec la nature, avec la vie, avec la mort, avec tout ce qui nous entoure, traduit par la langue. Au moment où on perd cette langue, on perd ce lien, on perd ce rapport à un territoire, comme ça a été dit, un rapport à soi-même. Et si on le perd, c'est quand même dommage, effectivement, pour la biodiversité culturelle. Et justement, ce lien entre la nature et la langue, Francis Cabrel l'a interprétée dans une chanson écrite en partie en Occitan. On écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La chanson comme vecteur de vulgarisation des langues régionales. Une bonne idée, Yannick Jolin ? Forcément. Comme d'autres disaient, il faut des artistes dans une langue. Il faut des manières pour des plus jeunes de s'identifier. Il faut des productions. Il faut vraiment que la langue devienne aussi une langue artistique. Je crois que pour moi, c'est presque... En me disant que je n'avais pas forcément un grand espoir de faire survivre ma langue dans son entièreté, je me disais au moins, en faisant des productions aujourd'hui, ça permet de laisser des traces pour ceux qui viendront. Et justement, en parlant de productions artistiques, on va regarder un clip de rock que vous avez enregistré, que vous avez écrit en Poitvin Saint-Tongé. Sous-titrage Société Radio-Canada Yannick Jolin a un clip très moderne, finalement, loin de cette image qu'on peut avoir peut-être des langues régionales. C'est ça le message également que vous voulez faire passer ? Si vous voulez, en France, depuis, justement, l'abbé Grégoire, on porte un vrai problème. C'est que les langues sont forcément réactionnaires. Les langues rurales, les langues frêles sont forcément quelque chose de l'ancien temps et du passé. Ce qui n'est pas le cas en Espagne, par exemple, où les langues sont considérées comme une résistance à franco, par exemple. On n'a pas la même histoire. Mais dans notre histoire jacobine, c'est difficile d'être considéré comme contemporain avec les langues. On est forcément dans le patrimoine ou dans le passé. Faire la fight, c'est le titre de votre morceau. Qu'est-ce que ça veut dire ? La fête ? Sauf que nous, on a plein de diphtongues. Alors forcément, il y a l'ambiguïté avec l'anglais qui me fait marrer. Donc on vient de le voir déjà comme solution pour éviter que ces langues régionales ne disparaissent. Il y a l'aspect culturel, les artistes qui font vivre les langues régionales. Mais il y a peut-être d'autres solutions, Jean-Luc Armand ? Pour faire vivre les langues régionales, il y a l'éducation, évidemment, il y a l'école, il y a l'enseignement. Ce que l'on disait tout à l'heure, forte volonté de transmission de la langue à nos jeunes parce qu'effectivement, le nombre de locuteurs est en train de décliner. Et si on n'a pas cette transmission-là, si on n'a pas la volonté de faire prendre conscience à nos jeunes générations et aux lycéens, aux collégiens de toute cette richesse culturelle et de toute cette richesse linguistique, il y a danger. Vous parlez des lycéens. Est-ce que justement, l'impact peut-être de la réforme du baccalauréat de 2018 a eu un effet négatif justement sur l'apprentissage des langues régionales, Marianne ? Oui, effectivement, je pense que la réforme n'aide pas du tout les langues régionales. Les langues d'ailleurs, en général non plus, je crois, les options de langue... On peut le rappeler, le coefficient au baccalauréat a été sensiblement réduit. Voilà, a été sensiblement réduit et les conditions d'enseignement ne sont pas toujours non plus idéales pour nos langues, que ce soit les horaires, la continuité pédagogique, c'est-à-dire des élèves qui ont commencé à apprendre l'occitan ou le basque ou peut-être le poids de Saint-Angers ne peuvent pas forcément continuer tout au long de leur scolarité, ce qui ne permet pas vraiment de progresser dans la langue. Et quand, en plus, le baccalauréat n'offre pas de valorisation en nombre de points à la prise de cette option, eh bien, effectivement, nous avons de moins en moins de candidats. Alors, justement, Jean-Luc Armand, qu'est-ce que vous proposez, vous, au niveau régional pour pallier à ces difficultés ? Alors, l'Office public de la langue occitane qui s'est mis en place en fin 2015... l'Oplo, vous en parlez tout à l'heure. L'Office public de la langue occitane qui est un petit peu le bras armé des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie en matière de linguistique et d'enseignement, justement, met l'accent en 2022 sur un plan d'action lycée qui va essayer de corriger ce que tu évoquais et de faire en sorte que les jeunes prennent conscience de cette richesse, de cette diversité culturelle et donc, on va essayer de mettre le paquet, je dirais, pour informer les lycéens sur la transmission, sur l'enseignement, sur... Pourquoi plus les lycéens que les collégiens ? Parce que c'est justement, comme disait Marianne, c'est justement une tranche d'âge qui a beaucoup pâti d'une baisse très conséquente du nombre de jeunes prenant ces options pour la raison que nous avons évoquée. La baisse... Justement, coup d'œil sur des chiffres. Aujourd'hui, il y a 7000 élèves de primaires et de collèges qui apprennent l'Occitan en Nouvelle-Aquitaine contre seulement 200 au lycée. C'est ça. Donc, le but, c'est d'inverser cette tendance, c'est de resocialiser la langue aussi, de mener des campagnes de communication fortes pour essayer de faire passer la langue de l'école jusque dans la famille aussi pour qu'il y ait une conscientisation de cette langue-là et de cette richesse et de cette culture-là. Et quel budget est affecté à ce plan lycée ? Sur le plan lycée, 204 000 euros sont affectés dans l'année et c'est un plan en 16 actions qui se met en place là cette année. C'est une volonté forte de l'OPLO et au travers de l'OPLO évidemment des régions de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Est-ce qu'il y a une résonance également, Denis, au niveau national ? Parce qu'on voit que la région Nouvelle-Aquitaine agit. Mais est-ce que le gouvernement est là également pour soutenir ? Au niveau du gouvernement, c'est un peu plus compliqué. Yannick Jolin rit à cette question. Un commentaire, Yannick Jolin ? Écoutez, moi j'ai mangé il n'y a pas très longtemps avec une des filles qui avait mené la fameuse contre la loi MOLAC. Vous savez bien qu'il y avait eu une requête auprès du Conseil d'État et elle me dit tout à fait franco en dos les yeux dans les yeux oui c'était pour détricoter cette loi bien entendu c'est un coin dans l'unité de la République française. Il y a encore cette perception totalement débile et dépassée que si on parle une autre langue que le français on attaque la République française. On parlait tout à l'heure de l'intérêt culturel de l'apprentissage de la langue régionale mais il y a aussi un intérêt linguistique si je peux dire c'est-à-dire ça aide aussi les jeunes à apprendre plusieurs langues ? Bien sûr la pratique du plurilinguisme en fait se fonde aussi sur cet enseignement des langues régionales ça permet de faire des tas de ponts avec les autres langues et bien sûr c'est très positif on le voit avec les résultats des élèves qui sont dans les classes bilingues qui en général ont de très bons résultats aux évaluations nationales de français de mathématiques et apprennent beaucoup plus facilement les autres langues. Donc par exemple à ceux qui répondent qu'il vaut mieux apprendre l'anglais l'allemand l'espagnol on peut leur répondre que finalement ce n'est pas un frein au contraire ça va les aider à apprendre des langues européennes ? Mais absolument ça ne s'oppose pas du tout c'est pas parce qu'on parle l'occitan qu'on ne parle pas anglais ou espagnol ou d'autres langues bien entendu Et à ceux également Jean-Luc Armand qui disent que les collégiens les lycéens ont déjà des lourdes semaines de cours rajouter une option supplémentaire est-ce que ce n'est pas encore alourdir la charge de travail ? Alors il y a plusieurs dispositifs et on peut aussi enseigner une matière dans la langue sans forcément avoir des heures supplémentaires et c'est ça l'intérêt moi j'ai été enseignant en primaire et on n'ajoutait pas des heures de cours aux enfants on enseignait dans la langue occitane on les rendait bilingues précoces ce que tu disais et l'intérêt du bilinguisme précoce c'est de faire plus tard des plurilingues en herbe Voilà Il y a aussi quelque chose si je peux me permettre par rapport à cette idée là c'est qu'on a l'impression que les gens diraient oui alors d'accord pour faire votre truc mais enfin il ne faudrait quand même pas que ça coûte quelque chose à qui que ce soit il faut choisir soit on estime que la culture c'est quelque chose d'important et qu'il faut faire quelque chose pour sauver les cultures qui je le rappelle sont quand même en état de danger imminent soit non mais si on dit que c'est important alors on l'assume et l'assumer ça veut dire oui c'est des moyens oui c'est du temps oui tout ça oui c'est à dire que s'il faut le faire il faut le faire quoi il faut se donner les moyens il faut prendre le temps Mais le choix politique pour l'instant en tout cas à l'heure où on se parle il n'est pas sur sur cette option là Yannick l'a dit tout à l'heure effectivement pour la première fois depuis longtemps on a un projet de loi la loi Molac portée par un député breton qu'est-ce qui se passe ? il est vidé de sa substance il est voté c'est ça qui était énorme c'est qu'il est voté et derrière il repasse en relecture il est vidé il est détricoté il ne sert plus à rien c'est à dire que la volonté en l'occurrence des élus du peuple est complètement bafouée Et pourtant si je peux me permettre il est ressorti de notre enquête sociolinguistique que plus de 80% des personnes en Nouvelle-Aquitaine étaient favorables à un apprentissage de la langue régionale de la maternelle à l'université Est-ce qu'aux Pays-Bas est-ce que c'est différent à l'Inde des Boutins ? Est-ce que les Basques ont forcément envie d'apprendre la langue de la transmettre et puis de l'enseigner ? Je dirais oui et non c'est à dire que oui parce qu'effectivement de plus en plus de parents font le choix du bilinguisme ou de l'immersion pour leurs enfants mais il y a toujours certainement un travail j'allais dire pour séduire les gens pour les rassurer pour leur dire qu'effectivement apprendre le Basque ce n'est pas aller contre le français l'espagnol l'anglais ou que sais-je l'occitan encore moins la plupart des personnes bascophones au Pays Basque même côté français sont au minimum bi-trilingues donc déjà ça c'est clair ce n'est pas une langue ou une culture contre les autres mais avec la langue basque moi je ne la vis pas comme une sorte de rempart mais il faut qu'il y ait cette volonté et puis ici on a je pense une chance grâce au travail de longue haleine de militants culturels aujourd'hui on a aussi l'office public de la langue basque et avec le gouvernement basque et le gouvernement navaré les trois entités travaillent pour la défense de la langue basque et je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est à peu près 2 millions d'euros par an qui abondent ce fonds pour le soutien à la langue basque et ce qui est important aussi c'est la présence de la langue dans la signalétique dans les mairies il n'y a pas une mairie au Pays Basque qui offre un service en langue basque si vous vous baladez sur les sites web il y aura une possibilité d'avoir toutes les informations de Biarritz de Bayonne en langue basque Biarritz par exemple la mère de Biarritz LR a proposé un livret de famille bilingue écrit en langue basque et en français je crois qu'on a cette chance qu'il y ait un large consensus de LR du modem des socialistes des verts des nationalistes basques de En Marche un vaste soutien politique aussi qui va dans ce sens là Mais c'est l'exception basque Alian Desboutins qui explique Je crois que c'est notre chance C'est donc une exception basque finalement qui explique que tout le monde s'entend à faire vivre le basque Il y a une sorte de consensus mais y compris pour l'occitan vous imaginez qu'au sein de l'agglomération de la communauté d'agglomération du pays basque il y a l'office public de la langue basque mais il y a aussi un office qui travaille pour la présence de la langue occitane c'est-à-dire sur Biarritz, Anglet, Bayonne et ce que l'on appelle le Basadour le pays charnaig avec nos voisins et amis évidemment du Béarn et des Landes c'est-à-dire que par exemple à Bayonne et à Anglette mais encore plus à Bayonne la signalétique est trilingue Je sais que je peux aller à la maïretate des Bayoun ou à Bayonnaco et Ricoetia ou tout simplement à la mairie de Bayonne mais voyez les trois langues sont présentes et on peut avoir envie de les entendre de les comprendre de les lire si elles sont aussi affichées c'est très important parce que ça veut dire que c'est une reconnaissance et même ça si ce n'est pas encore dans la loi au Pays Basque il est vrai qu'il y a eu une sorte d'officialisation qui ne dit pas son nom de la langue basque et en partie de la langue occitane aussi du gascon pardon maritime restons au Pays Basque nous allons parler d'un engagement des jeunes cette fois-ci ils ont créé une application pour parler du Pays Basque c'est un reportage de Eushkal et Di on regarde c'est un reportage Jérôme Mervantes C'est la relève, c'est jeune ? Oui, certainement, mais ce qui est bien aussi, et d'autres interlocuteurs l'ont dit, ils l'ont souligné, il y a quand même cette transmission, donc effectivement, les jeunes, c'est l'avenir, ça va s'en dire, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même encore ces liens entre les différentes générations. Ça doit être transgénérationnel. Il y a cette transmission, on vient de quelque part, on a reçu en héritage une langue, une culture, on peut la transmettre. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il n'y a pas de, comment dirais-je, trop de cases, de compartiments, etc. Et ces jeunes, ce qu'ils font, ils relèvent un défi, ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont utiliser les modes de communication qui sont les leurs, mais ils peuvent s'appuyer aussi sur un long travail qui a été fait par leurs prédécesseurs, notamment dans ce qu'on appelait à l'époque les radios libres. Il y a encore aujourd'hui quatre radios d'expression de langue basque sur tout le territoire, et les jeunes s'y impliquent aussi, s'y intéressent. Moi, je trouve que, oui, de ce côté-là, on peut avoir un peu le sourire. Rien n'est sauvé, rien n'est sauvé, mais il peut y avoir de l'espoir. Peut-être, Yannick Jolin, la situation est différente, Yannick Jolin, concernant le poids de vin Saint-Angers. Est-ce que ce travail de transmission, il a été fait ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce que la transmission, elle existe ? Très peu. Très peu et très mal. Parce qu'on part de très bas. Il y a eu de grandes collègues qui ont eu un grand travail d'éducation populaire dans les années 70, et puis après, ça s'est arrêté. Il y a eu quelques options au bac, et ça s'est arrêté. Donc nous, on est dans une situation bien plus difficile. Dans les maternelles, il y a très, très peu de présence de la langue, par exemple. Mais parce qu'on part sur un déficit de soins, un déficit de conscience de la valeur de cette richesse, de cette langue, qui est bien plus profonde. Mais nous, notre chance, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Parce que là, on est sur une région où l'émulation avec les autres langues nous permet d'avoir une place et nous permet d'être à côté par nos grands frères. Et je trouve ça formidable. C'est une chance vraiment pour nous. Et comment ça se manifeste dans votre région ? Ça se manifeste par des associations qui travaillent autour de la langue et qui essaient d'avoir une présence à l'université de Poitiers, par exemple. Il y a des choses quand même au niveau... Il y aurait une envie de reprendre des classes où il y a une présence du poids de Vincent-Tonger. Mais c'est très balbutiant aujourd'hui. Vraiment, on est rendu très loin dans la perte d'outils de transmission. Et la culture reste un des seuls endroits de la transition. Justement, avec vos spectacles, c'est un moyen de transmettre, de vulgariser, de faire connaître encore et de faire vivre votre langue régionale ? Oui. Par exemple, le spectacle « Ma langue maternelle va mourir » que je joue en Occitanie est un spectacle qui parle de la langue comme outil de domination, la langue comme lien aux émotions et des enjeux des langues. Et c'est un moyen de faire aussi connaître ma propre langue. Et puis, il y avait le programme aussi fait sur Noa, qui est au collé, où on a fait connaître, savoir que notre langue existait aussi aux autres habitants de la Nouvelle-Aguitaine. Parlons toujours transmission avec quelques chiffres en Dordogne. C'est une étude de l'OPLO. Entre 2010 et 2020, le nombre de Périgourdins qui comprennent parfaitement l'Occitan a chuté de 36% à 19%. Un écart de 15 points en 10 ans. Et ceux qui parlent l'Occitan de 15% en 2010, ils ne sont plus que 9% en 2020. La transmission, finalement, c'est l'un des enjeux du maintien des langues régionales ? C'est un enjeu majeur, effectivement. Et justement, vous prenez l'exemple de la Dordogne, où il y a une volonté politique forte de la région, mais aussi du département de la Dordogne qui s'est doté d'un groupe culturel ou d'une mission culturelle pour la transmission et l'accompagnement de l'Occitan. Mais effectivement, la transmission, c'est un enjeu fort. Les régions y mettent le paquet. On forme des enseignants, ce que je disais tout à l'heure. On forme des enseignants qui sont en situation de formation initiale, mais également des enseignants. J'en ai bénéficié il y a quelques années en formation continue par le biais de la bourse enseignants, qui a été lancée d'abord dans l'Académie de Bordeaux, puis qui a été aujourd'hui étendue aux Académies de Toulouse et de Montpellier. Donc, il y a une vraie volonté politique de favoriser la transmission avec la difficulté de la ressource humaine parce qu'aujourd'hui, on a du mal, effectivement, à mettre un enseignant en face de toutes les classes que l'on veut ouvrir en Nouvelle-Aquitaine. Marianne Châteaurénaud, un avis sur cette question de, finalement, une volonté, mais qui est difficile à accomplir ? En effet, c'est une volonté qui est difficile à accomplir parce que s'il y a des options d'Occitans dans les universités de Nouvelle-Aquitaine, que ce soit à Bordeaux ou à Bordeaux-Montagne ou à l'Université de Pau et des Pays de la Dour, on forme, effectivement, des étudiants, mais il n'y a plus de cursus vraiment complet, par exemple, pour l'Occitan, qui permettrait d'avoir vraiment beaucoup d'étudiants et de voir des jeunes qui se destineraient à l'enseignement. dans l'INSPE, l'Institut National Supérieur du Professeur et de l'Éducation, nous avons ouvert un master bilingue cette année à Pau pour pouvoir former les enseignants à enseigner dans les classes bilingues, mais c'est vrai que comme c'est le début, il y a encore peu d'inscrits et c'est difficile de trouver des jeunes qui veulent se destiner à ça parce que nous n'avons pas encore de viviers importants à l'université, ce qui viendra peut-être avec un nombre de lycéens supérieurs. Oui, finalement, ça commence par le plan Action Lycée pour terminer dans les universités et justement, vous avez peut-être quelques chiffres dans l'enseignement supérieur, l'apprentissage de l'Occitan, finalement, il est assez minoritaire ? Il est très minoritaire, malheureusement, même si les universités qui le proposent proposent des options très intéressantes, que ce soit notre collègue Cathy Bernard à l'université Bordeaux-Montagne qui est spécialiste de littérature médiévale et des troubadours et donc qui propose aussi une option de langue occitan ici à Bordeaux, mais à Pau, aussi à l'UPPA avec les cours de notre collègue M. Biou, il y a vraiment des enseignants qui sont déjà très impliqués, mais il faudrait pouvoir ouvrir plus de filières. Ça, c'est pas une décision qui dépend d'eux, mais plutôt du contexte global, je dirais. Denis Salle, qu'en est-il des associations ? Est-ce qu'il y en a énormément aussi qui sont là pour promouvoir les langues régionales, l'occitan en particulier ? Alors, il y a un fort tissu associatif. En occitan et en basque, je connais moins la situation du poids de fin Saint-Angers, donc je vais parler de l'occitan plutôt. L'occitan, la défense de la langue, elle est quand même beaucoup organisée autour d'associations comme l'Institut d'études occitanes. Il fait un énorme travail, par exemple, en Périgord, Nouvellume, qui publie le dernier album de Péragut, des choses comme ça. Ils ont une très forte présence sur le terrain une force de travail énorme aussi, c'est-à-dire qui produisent des choses, Pernoust aussi en Béarn, qui produisent des livres, qui produisent des disques, qui donnent une matière à consommer aux gens qui veulent rentrer en contact avec la culture, des gens qui organisent des choses comme le Carnaval Béarnet à Pau, comme le Festival Mascarette à Bordeaux, qui permettent à la culture d'exister dans la cité, dans la ville et de rentrer en contact avec des gens qui ne seraient peut-être pas forcément clients ou tout simplement au courant. Yannick Jolin, est-ce qu'il y a aussi ce travail associatif pour promouvoir votre langue régionale ? Oui, il y a différents organismes, Parlez-parlange, Métive, qui se trouve à Partenay, qui est un centre regroupant pas mal d'associations du grand territoire, et puis il y a des associations en Saint-Onge, par exemple, il y a une grande tradition de théâtre lycéen en Saint-Onge qui sont très, très organisés, encore vives. Et puis voilà. La transmission, elle passe par plusieurs outils, par plusieurs vecteurs, dont la vulgarisation de la langue, c'est aussi la rendre accessible. Regardons ce reportage, c'est une association qui double des films cultes en Occitan, Margot Dubieil et Mélissa Genevoix. Terminator 2 en Languedoc. En débutant les doublages en Occitan dix ans plus tôt, Laurent Labadi était loin d'imaginer l'envergure de ce projet. C'était assez inédit, une volonté politique, créer un désir, pas forcément la demande derrière. Donc on se dit oui, c'est osé, il fallait oser le faire. Et aujourd'hui, il y a la demande, le désir. Donc la plateforme, c'est un peu l'aboutissement de ce désir. Tout est à l'image de la qualité et l'investissement qu'on a mis depuis dix ans. Avec son association Kuntam, il a adapté près de 40 titres différents, tous disponibles sur la plateforme. Précis et exigeant, il dirige les acteurs et leur donne des clés pour doubler en Occitan, comme avec son fils Elio ou John Connor pour les intimes. Pas de spas tu à l'oumonde, à ta. Et pourquoi que soy un Terminator ? Je parle pas bien en Occitan. Je parle pas bien en Occitan, je suis pas très fort en conjugaison. C'est un bon tricheur, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ton métier, c'est pas de faire du doublage en Occitan, c'est de faire du doublage. Ça, c'est la clé. On vient pas, moi je demande pas aux comédiens d'être des pingouins ou d'être des clowns qui savent parler une langue pour venir faire les malins. Non, on fait du doublage vraiment professionnel. Dessins animés, films, courts-métrages, le catalogue Doc VOD va s'enrichir de nouveaux titres. Et bien sûr, Laurent Labadie reviendra à la direction artistique. Yannick Jolin, vous aussi, c'est ce que vous faites faire découvrir votre langue régionale en dehors des écoles ? J'adorerais pouvoir faire ça, du sous-titrage en poids de vin. Ça me donne plein d'idées. Pourquoi pas ? Pour l'instant, vous faites des spectacles, vous faites des chansons, c'est de différentes manières que vous faites découvrir votre langue ? Oui, et puis comme je le disais tout à l'heure, le programme France 3 Aquitaine sur le kéto-collé, qui est une manière de parler des mots et d'en parler sans trop de sérieux, en étant à la fois en donnant des informations du savoir-froid et en étant en même temps dans la distraction, le plaisir de la connaissance. Quel est votre public, technique Jolin ? Ça dépend. Ça dépend des endroits. C'est marrant. Ici, dans les Roses, c'est un pays très jeune parce que d'abord, les anciens ne sortent plus. Donc finalement, vous plaisez aux plus jeunes, aux moins jeunes. C'est un large public qui est touché donc. Oui, j'aimerais avoir plus de jeunes. Parfois, c'est sur mon territoire où j'ai le moins de jeunes. Comme s'il y avait, il se disait, un mec qui parle en patois sur le territoire, c'est forcément une espèce de vieille baderne. Depuis tout à l'heure, on expose plusieurs solutions pour faire vivre ces langues régionales. Mais Jean-Luc Armand, j'ai une question. Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Je ne crois pas. Certes, il y a urgence. On l'a dit et ça a transparu. Mais non, il n'est jamais trop tard. Il y a une volonté. Il y a un milieu associatif qui est très dense, qui est très impliqué, qui, je pense, a dépassé le stade du militantisme aujourd'hui pour aller vers une ouverture à l'autre et pour essayer de faire la promotion d'une langue et d'une culture. Il y a toute une volonté aussi politique des collectivités territoriales dans la transmission et dans l'enseignement. Il y a urgence, encore une fois, mais il n'est pas trop tard. Denis Salle, ce n'est pas trop tard ? Non, ce n'est pas trop tard. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que sur certains territoires, c'est plus dur. L'Occitanie s'est divisée en plusieurs territoires, plusieurs dialectes. Nous, dans la région, on en a trois. On a le Gascon, le Limousin et un petit bout de l'Angonotien. Pour le Gascon, tout le sud de la région est fort, avec notamment le Béarn, avec une forte vie associative. Le Périgord-Limousin est fort aussi. On a parlé Nouvellume, la Félibresade, le Bourna, tout ça. C'est plus compliqué pour le Nord-Gascon parce qu'on se trouve bien esselé quand on est en Gironde. Parfois, on manque d'appui, on manque de certains soutiens. Mais ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard parce que tant qu'il reste des locuteurs, il y a eu aussi un travail qui a été fait pendant les dernières décennies de collectage qui nous permet de savoir comment s'exprimer les gens. Je pense par exemple à Patrick Laveau. On a des trésors de connaissances de la langue et de la culture Nord-Gascon grâce à ça. Et donc, on peut s'appuyer sur ça. On a la mémoire. Il suffit d'avoir la volonté maintenant. Justement, cette volonté, elle a évolué. Ça fait plusieurs années que vous enseignez l'Occitan, Marianne. Est-ce qu'elle a évolué au fil des années ? Il y avait peut-être un désintérêt et maintenant, un regain ? Je pense qu'il y a un regain d'intérêt. Mais effectivement, il faut quand même que les politiques de l'éducation nationale soient vraiment arrivant soutien à nos langues. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'efforts à faire encore pour pouvoir les transmettre correctement. à Liandé. Pour le Pays Basque, en tout cas, pour le Basque, il n'y a pas de question de disparition. On l'a bien compris. Mais que faire pour l'améliorer, pour accroître finalement la langue basque ? Encore une fois, je veux quand même que les choses soient claires. Rien n'est sauvé. Tout est très fragile encore. Mais on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur un tissu associatif très fort, relayé aujourd'hui par des structures politiques et administratives. donc la communauté d'agglomération, le département, la région. Un grand consensus. Et puis petit à petit, et ce n'est pas du tout pour opposer monde rural et monde urbain, mais la langue basque, comme je pense la langue occitane, comme également le Saint-Angers, le basque aussi doit passer petit à petit là où aujourd'hui se développe toute une vie culturelle, économique, la vie dans les villes. Et donc, le basque passe également vers la ville. C'est vrai aussi en pays basque espagnol à Saint-Sébastien, Bilbao, Vitoria, à Pamplune, pour la Navarre aussi. Et nous, sur la côte basque, à Bayonne, anglais de Biarritz, que la langue soit présente aussi. Je pense que c'est très important aussi de ne pas la cantonner uniquement dans un passé, comme tout le monde l'a souligné ici autour de votre table et lors de votre débat. Donc, pas de passé, pas non plus de conservatoire. Il faut bien sûr conserver des choses, mais il faut les faire vivre. Il faut que ces langues, elles évoluent aussi parce qu'elles sont comme le français. On n'a pas Yel encore parce qu'en base qu'il n'y a pas de genre. Mais on n'aura pas ce problème. On n'a pas ce problème parce que la langue n'est pas très genrée, on va dire, pour simplifier les choses. Donc voilà, mais on a aussi nos débats. Mais il faut que la langue soit mâchée, mastiquée, digérée par ces jeunes et les moins jeunes et puis qu'elle soit vivante, qu'elle soit dans la rue, qu'on soit joyeux. Je pense aussi, il ne faut pas transmettre, rentrer en langue basque en portant une robe de bourse, s'autoflagellant et se disant voilà, on est fichu. Non, exactement comme le dit notre ami Saint-Angers, lui, c'est par l'humour qu'il a fait passer l'amour de sa langue et moi, quand je regarde justement ce qui a été fait et que diffuse Noah, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est chouette et il y a quelques mots que j'ai gardés. Cagouille, grelé, grelé, le chirita, le grillon. Donc je pense que c'est de la vie et je pense qu'il y a un espoir pour toutes les langues et toutes les cultures. Oui, oui. Yannick Jolin, est-ce que de l'espoir vous en avez encore pour votre langue régionale ? Oui, oui, parce que je pense que bien sûr que c'est une langue inutile mais je pense que l'inutile est la seule possibilité de survie de l'humanité et je pense qu'aujourd'hui on a tout intérêt à développer ça et je pense que nos langues sont de langues du plaisir parce qu'elles ont un rapport au réel qui est très fort et qu'on a quitté le réel, on est dans des langues hors sol, le français, c'est tellement purifié pour devenir la langue mondiale au XVIIe siècle que c'est une langue qui a trop de grecs accrochées au plafond donc elle n'a plus le sens de la terre et comme je dis des fois dans un spectacle tous les bons électriciens vous le diront quand on n'a plus de terre on pète les plombs. On arrive bientôt à la fin de cette émission si vous deviez donner un conseil ou un mot pour un jeune Yannick Jolin pour lui donner envie d'apprendre le poids de vin Saint-Angers qu'est-ce que vous lui diriez ? Il lui dirait le mot dépave comme disait tout à l'heure en basque où c'est le dépave c'est l'ère de liberté c'est le dépave c'est l'espace qu'on a autour de soi et je pense que une autre langue c'est une manière de se faire un dépave c'est une manière de se faire un horizon un nouvel horizon et c'est de toute façon il y a le proverbe arménien qui dit à chaque fois que j'apprends une nouvelle langue à chaque fois je deviens plus un homme alors apprenez les langues même pour le rien même pour le beau juste pour être vivant Marianne Châteaurénaud un conseil pour un jeune pour lui donner envie d'apprendre l'occitan par exemple ? Moi je dirais de s'intéresser oui à la littérature des troubadours par exemple parce que l'occitan a quand même donné le mot amour à la langue française je crois que c'est quand même un très beau mot c'est aussi une très belle conception de l'amour qui a été vraiment chantée par l'amour courtois au Moyen-Âge et je crois que c'est un bel exemple de production littéraire oui Jean-Luc Armand un mot pour ce jeune qui voudrait apprendre l'occitan Bienvenue dans la biodiversité des langues par le bilinguisme précoce qui t'ouvrira les clés du monde et des autres langues du monde Denis Salle D'où que vous soyez ou que vous soyez nés vous êtes sur ce territoire maintenant c'est votre territoire donc c'est votre langue c'est gratuit profitez-en Alian Desboutins pour un jeune du Pays Basque qui voudrait apprendre le basque Je pense qu'il devrait se pencher justement sur une très belle chanson d'un de nos troubadours mais lui c'était un barde du 19ème qui disait pour l'arbre de Garnica vis et puis donne et partage à travers le monde tous les fruits que tu pourras avoir notamment ceux du chêne mais voilà c'est la vie c'est Bisi Posa la joie de vivre et partager et parcourir le monde avec dans son cœur sa langue basque mais aussi toutes les autres comme vient de le souligner notre ami Poitain comme les Arméniens voilà on est chaque jour un peu plus femme un peu plus homme un peu plus humain le partage la transmission voilà des valeurs que nous avons pu évoquer tout au long de cette émission comment sauver les langues régionales nous avons apporté plusieurs solutions merci à vous d'avoir participé à cette émission merci à vous de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Disputant d'Homme de Disputant d'Homme